bonsoir petit sceptique bonsoir ça va heureusement que t'es là Amir c'est difficile bah quand elle discute c'est compliqué au fait quand il y a qu'une seule personne c'est compliqué de gérer les invitations et bon malheureusement il faut pouvoir rester des masses va aller 20 minutes est-ce que tu dis que tous les savants dont elle a parlé c'est des hamas ou plutôt au pluriel Amir il y a d'autres termes qu'on peut employer voilà pour se désavouer voilà de certains savants mais on a quand même un risque là combien même ils ont 90% 95 de vérité voilà sur peut-être 5% on peut dire que voilà avant tout des humains donc tu te désavoue de cela je pense que nous obligés de prendre nos responsabilités d'accord on peut pas se laisser prendre en otage au même titre que vous voulez prendre en votre public on l'a dit on prend en otage notre notre public oui parce que souvent vous avez une particularité c'est de dire voilà si t'es pas musulman sunnite ou bien que tu ne remets pas en cause le consensus voilà alors que vous savez très bien non non déjà on n'a jamais fait ce que tu viens de dire sauf si tu as la preuve vas-y montre là moi une vidéo je suis en train de dire à quelqu'un parce que tu prends pas le consensus tu n'es pas musulman sunnite peut-être pas toi mais généralement quand on entend bah on ne dit pas sur cela parce que nous deux on a la même politique c'est à dire en fait nous ce qu'on fait on regarde c'est quoi l'islam sunnite la définition c'est quoi les règles c'est quoi ok ça on l'a on le fait régulièrement voilà d'après la définition de l'islam sunnite voilà comment ça fonctionne la législation chéri à partir de là on regarde leurs textes on regarde les textes et on regarde ce qu'ils disent par exemple dans les consensus ou par exemple après on prend les livres de sirah de sonnah le tefsir des corans et on dit ce que disent les sunnites les quatre écoles honnêtement je te crois que toi moi je suis pas un bricoleur surtout si c'est pour au final on arrive aux mêmes conclusions que voilà Allah interdit telle chose moi je suis plutôt genre inspecteur de travaux finis d'ailleurs moi j'aime bien aller directement au texte il ya beaucoup de apostas aux états unis qui l'ont compris et ça très bien qu'avec les hadiths les savons il ya à manger et à boire à dire tout à fait tout à fait mais après dans chez les sunnites tu rejettes pas les hadiths authentiques après il faut pas résumer les sunnites aux hadiths à dire le sunnites mais c'est beaucoup plus vaste c'est à dire avec pratique inscrite bien sûr bien sur voir dont dans cette pratique là ne pas rejeter boukhari ou muslim par exemple mais écoute boukhari muslim par exemple tout à l'heure la cita moi je veux citer un hadith d'abou saïd al khoudri tu vois qui dit comme quoi que le prophète a sallam aurait dit que fait partie des pires personnes le jour de la résurrection ceux qui dévoilaient leurs rapports intimes donc je suis très fort que le prophète était schizophrène puisque dans un autre hadith voilà il part des rapports intimes du prophète comme quoi que durant voilà la période démonstrait des femmes on avait le droit voilà de faire des attouchements on peut sur le principe j'ai pas il ya plus il ya plus de textes sont transmis moi je doute que faisait partie de la volonté du prophète que ce hadith là soit publié voilà après après des contradictions c'est pas une surprise des contradictions on envoie dans les hadiths des contradictions on envoie dans le coran c'est non non plus c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire dans dans l'islam quoi dans le coran et dans les hadiths c'est pas non plus une surprise si tu veux prendre le pari maintenant on peut le prendre et on peut trouver des contradictions il dit ici ton seigneur avait voulu il aurait fait des gens une seule communauté ouais mais on l'a pas de cesse d'être en divergence donc tu n'interdis pas la divergence mais par contre il interdit de s'éterniser dans la divergence donc si en fait ce qu'on doit faire et quel est le bon chemin auquel est le bon chemin aussi aujourd'hui on était amené à diverger ça ne devait ça ne devraient être que dans un but de se positionner clairement donc c'est pas à gauche à droite donc content comme toi tu te positionnes où toi tu te positionnes où parce que toi ta position aujourd'hui la position dans d'après les quatre écoles sunnites la position ils disent que être sunnites et suivre sona al-sunna wa al-jama'a il rejette pas le hadith sahih il rejette pas les consensus d'accord il n'y a pas de souci à des choses sur lesquelles on est tous d'accord c'est à dire des hadiths qu'on ne peut rejeter tout ça a dit qu'on fait leur preuve à dire aujourd'hui s'inscrivent dans des traditions mais c'est quoi on peut même oublier en fausse on peut même oublier et soit là tu vois puisque on peut on peut même oublier à 10 tu sais tu sais quoi on oubliera dit qu'est-ce qu'on fait des consensus mais écoute le problème avec le consensus c'est que tu vois son sort et la fois dans l'islam à mon sens il n'y a pas de consensus valable par rapport à des politiques indigèrent j'en prends pas d'accord mais donne moi le texte qui dit ça donne moi le texte qui dit ça sans fila fin elle s'ouvre jamais un consensus sera là j'ai dit quoi à dire on la voit au bas sous le roi où l'il amrime au bain à terreau d'un soul à terreau rassoul c'est son nom où les chemins et ce d'entre vous qui détiennent l'autorité d'avoir que l'autorité d'un son nom elle jamais à tibar rasoul c'est tibar le chemin en fait ce qui me pose problème parce que l'islam il vient d'où d'où l'on dit je m'a il vient il se passe sur quoi il se base justement sur la parole d'allah l'effet des gestes ou la parole ou les ordres de mohammed vie les hadiths sahih le mot à wata toutes les règles je vais pas te donner les règles des hadiths qui sont pris en compte et puis après tu as le consensus et puis tu as l'analogie si besoin mais si tu veux tu c'est l'humour à dire l'âme que l'os patale et parle dans ce verset là un ordre où il était vivant voit où l'il amrime à dire que les gens sont influents à dire qu'ils sont impliqués aujourd'hui mais c'est pas c'est pas ouais mais c'est pas d'antefsir c'est pas c'est pas un calife d'antefsir c'est les savants justement en fait l'histoire de l'islam nous a toujours appris que ceux qui étaient à la tête de cette communauté les qualifs c'était pas forcément les plus savants c'est à dire mais c'était les gens qui avaient de l'autorité à dire aussi qu'ils sont des références noab de l'abnou mashoud n'a baisse ces gens là c'était des références en théologie oui par contre les qualifs la c'est leur parole les plus généralement c'est la parole de ces gens là non pas la parole des califs c'est la parole des des savants en fait les qualifs ou là d'abord ça va casus t'as perdu la lumière et dans le noir mais je sais pas ce qu'ils foutent dans mon quartier la casser les couilles avec le courant vraiment franchement il ya des gens qui bossent c'est pas ils jouent avec le coran là bas le courant le courant alternatif ou la putain casse les couilles on pc ça fait trois fois que je leur allume trois fois qu'il était s'éteint comme ça là si ça me heureusement qu'il ya des sécurités sur les amis maintenant on fait gaffe le live fait gaffe le live la parole est pratique c'est que moi j'ai rien dit de ouf en avant les cocos n'y attends je sais pas si c'est sans battre les couilles tu peux ok bah je m'en bats les couilles bien sûr depuis qu'on peut se faire ben parce qu'on dit je m'en bats les couilles en fait ce que je disais amir oui ce qui est problématique sur certains sujets les musulmans ne se soucie pas de savoir si les positions on parle des musulmans frérot on parle des musulmans on parle de fait qu'on parle on parle d'islam al-sunna ou al-jama on parle de ces notions là on parle de la doctrine on parle du dogme frère et tu as dit un truc intéressant tu sais quoi on va même zapper ma question est ce que tu es sunnite ou pas tu as dit un truc t'as dit les savants bien sûr tu peux rejeter quelques positions d'accord mais on se doit de les respecter donc toi par exemple il noterait mieux tu le respecte mais écoute moi en fait je me positionne parce qu'en fait moi par exemple depuis tout à l'heure je ne positionne pas tu m'écoutes je suis obligé d'adopter une position parce que si tu vois que des savants qui divergent combien même leur position serait contradictoire arrive un moment il faut se dire qu'à quelqu'un qui est forcément dans l'erreur donc tu es obligé d'adopter une position claire et ce qui est problématique c'est que les gens se contentent de diverger d'avoir des positions divergentes non alors que ce que j'ai le verset que j'ai évoqué tout à l'heure faut il dit bien qu'on a l'aïdi ou ala ya zalouna mortali fine or il ne cesse d'être en divergence donc on n'interdit pas d'être la divergence le bienfait de la divergence est-ce que tu as lu de ce verset c'est qu'on puisse trouver une position claire à dire là tu adoptes une interprétation personnelle c'est pas ça c'est pas ça l'interprétation moi je veux qu'on sorte si tu veux ce verset là j'aimerais bien aller qu'on vérifie de celle-ci parce que ça veut ça veut pas dire ce que tu es en train de dire mais en fait ce qui vous intéresse vous c'est le contenu la parole ou bien vous respectez les gens par rapport à leur statut non la parole justement justement je te moi je te seconde non non mais justement moi je vais pas te croire sur la parole donc je n'ai pas la personne moi je voulais tous les textes sujet avec toi je voulais n'est pas le sujet parce que l'autre fois je t'entends du parler de son appel non non ça sera le troisième sujet j'aimerais bien j'ai hâte et sur le deuxième juge est-ce que tu respectes ibn taïmiya celui qu'a écrit pharemi masloul l'épée des gaines écoute j'ai pas lu d'ibn taïmiya je connais pas sa position sur tout mais moi j'ai un principe à dire moi je suis fidèle respecte comme ça voilà bon je suis en précaution tu le respectes alors que c'est alors que c'est aujourd'hui quelqu'un qui fait qu'il ya le même comportement du livre d'ibn taïmiya on va le mettre même au dessus de jeff damer le serial qui est resté par le contenu du propos c'est tout ouais bah en tout cas ce mec là si toi tu le respectes tu respectes ça c'est une parole qui fait consensus la parole des savants n'est pas une autre bien donc à la responsabilité d'être autonome ça veut dire de positionner clairement actuellement pour ça je voulais évoquer un sujet alors l'autre fois tournée sur la ville dans suratel j'ai quand les dix aïeux d'avis d'un manu il a n'a pas qu'on ou elle m'a menée à tout le monde à l'art de mourir n'a mené à but les versets la rentrée mais vous n'a pas mal à la foule à l'église d'atim oui oui merci qui parle de ça ouais il dit qu'on ne pouvait on croit en gros c'est qu'on vous marie avec des croyants et qu'on suit vous divorcer avec elle vous ne pouvez leur imposer un délit d'attention non 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 si vous ne les avez pas touché toucher voilà si vous les divorcés sont les avoir touchés il n'y a pas de période de biduité et donc par exemple dans le consensus avec l'imam chafiri qui va adopter une position de dire qu'il n'y a pas de délai d'attente pour la femme qu'on n'a pas touché mais les autres et 10 à délai d'attente donc à isolement à dire les trois icônes ils disent voilà il ya trois positions à dire sauf que l'imam chafiri non non mais l'imam chafiri je suis d'accord avec toi attend je suis d'accord avec toi mais dans ce verset là en fait justement l'aimam chafiri tant que vous ne les avez pas touché ou isolé avec c'est ce que disent les autres écoles voilà mais moi je suis pas d'accord parce que ça veut dire touché touché mais quand tu t'isoles mais quand tu t'isoles il n'y a pas de caméra on sait pas si le problème est parce qu'il ne se soucie pas de savoir s'il ya une consommation donc pour moi tu peux pas imposer un délai d'attente comment dire s'il n'y a pas une consommation de ce que tu avais dit l'autre moi je suis d'accord avec toi tu as dit puisque la femme elle peut pas tomber enceinte c'est lié forcément à la grossesse on est d'accord ou pas toi même tu l'avais dit effectivement les trois mois c'est pour vérifier si le ventre est maintenant si on part du principe une fille de 6 ans un pulvère elle ne peut pas tomber enceinte pourquoi dieu lui impose un délit d'attente comment ça a juste parce qu'elle ne peut pas juste parce qu'elle n'a pas tombé ben non mais les gars c'est ça c'est que c'est pas parce qu'elle avait pas ses règles au moment où tu as couché avec elle ça veut dire qu'elle les a pas eu entre temps en fait ce que j'ai conclu moi c'est celles qui n'ont pas encore de règles en fait c'est des femmes adultes on ne peut pas divorcer avant de sceptique là tu commences à t'éloigner tout à l'heure tu as fait deux pas d'éloignement de sunnisme là t'as couru frère t'as couru très très loin il n'y a aucune école sunnite qui dit ça antiseptique aucune là t'es loin aucune ne dit ça elle dit tous toutes que c'est une jeune fille prépubère impubère toutes non mais là après il ya des divergences sur le moment où on peut imposer une période de viduité mais en attendant ce hadith ce verset là est très clair tous les tafsir le consensus là dessus il ya consensus c'est bien il est bien question d'un mois il est d'accord avec moi au moins là tu vois même si je suis pas du tout l'imam alors ça du tout l'imam chafi tu veux que je te lise ce qu'il dit déjà regardé dans son nom est antiseptique antiseptique l'imam chafi l'imam chafi est d'accord pour dire qu'on peut marier une petite fille à n'importe quel âge et consommer à n'importe quel âge à partir du moment où elle est prête à supporter des relations sexuelles voilà c'est là ça c'est chafi écoute non 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 on parle pas de surat l'ahzab on parle de l'ensemble de toi ce que tu as dit surat la calme non attend surat la donne moi le tafsir qui dit ce que tu viens de dire écoute moi j'écoute j'ai eu les prépubères c'est que la mire c'est pas les petites amires moi j'ai une robe et galeuse d'accord voilà c'est tout voilà je l'assume ya pas de souci regarde maintenant moi pour moi celle qui n'ont pas encore deux règles et peut-être pour d'autres mais moi ce que j'ai établi c'est que celle qui n'a pas encore eu ces règles c'est peut-être la fille en fait qui est peut-être tombé enceinte mais c'est quoi antiseptique je vais gagner du temps je vais aller dans ton sens oui mais antiseptique je vais aller dans ton sens tu sais moi j'adore les brebis galeuse moi j'adore les brebis galeuse et les gens qui réfléchissent d'eux-mêmes moi je suis pas une autorité sunnite tu fais comme tu veux frérot mais ce que je m'interroge à chaque fois avec les gens comme toi qui gardent qui veulent absolument garder une étiquette qui correspond pas du tout à leur manière de d'interpréter de voir l'islam l'islam sunnite c'est parce que c'est un héritage qui appartient à personne non mais quel héritage est ce que ta relation est ce que ta religion c'est une relation transante de transcendance avec ton dieu ou est ce que regardez moi mais je suis encore sunnite les frères moi je suis avec moi c'est entre toi et ton dieu non ce que je suis en train de dire ici celui qui n'a pas la notion d'autorité en islam en fait que les musulmans ont une particularité toujours assumé les textes mais jamais les pratiques pour se dire en fait ils sont fous de savoir si ça se contredit ou pas en fait ils veulent toujours rester fidèles comment dire à leur école voilà par honneur voici ce que j'ai remarqué ce que tu fais toi aussi quelque part un peu mais pour moi c'est tu as gardé l'étiquette sans le fond tu vois tu sais ce que tu dis en fait ça ressemble ça ressemble aux réformateurs je te dis dire c'est pas du sunnisme c'est du réforme il y a rien à réformer je réforme pas les textes moi je touche pas aux textes non 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 tu réformes la compréhension tu as le droit la communauté c'est quand même de la réforme c'est quand même de la réforme parce que là là tu vois toute l'interprétation que tu as donné sur un verset il n'y a aucune école sunnite qui a la même interprétation le problème avec vous c'est que comme j'ai dit tout à l'heure vous voulez prendre en otage votre public arrête à soit soit honnête antiseptique je te respecte respecte moi un peu arrête de dire de dire on prend en otage pourquoi c'est aussi important pour toi de te qualifier de sunnite pourquoi tu ne peux pas juste être musulman penseur tu es un musulman et tu es ton libre penseur pourquoi obliger être sunnite pourquoi c'est comme si je sais pas moi j'avais envie absolument de garder comment dire une sorte de comment parce que ma famille a été qualifié pendant des années je sais pas campagnarde tu vois bah que moi qui habite à la ville bah je suis encore une campagnard parce que ma famille est campagnarde mais non non j'habite à la ville j'ai choisi d'habiter à la ville j'ai une méthode de vie et un choix de vie différent je ne suis plus campagnarde c'est un exemple que je te donne pourquoi obligatoirement tu as envie de rester sunnite juste parce que par tradition alors que le sunnisme n'appartient à personne c'est tout bah pour le coup si dans le coup le sunnisme si c'est quatre écoles plus les courants à côté plus une méthodologie antiseptique ça c'est la réalité tu sais ce que tu me fais antiseptique tu débarques imaginons on est dans un live qui parle viande et tu débarques tu dis moi moi je suis végétarien mais par contre tous les jours je mange un steak tu vois tu viole le sens de ce que ça veut dire végétarien je ne comprends mais je ne vais pas comprendre vous même un mec qui vient quand même attend que je finisse quelqu'un qui va faire ça je vais pas comprendre sa position pourquoi tu te tu veux l'étiquette végétarien alors que tous les jours au petit déj tu prends un steak non mais là on fait de la théologie non c'est c'est un exercice de pensée frérot donc toi toi tu n'as rien à voir avec la méthode sunnite mais tu me dis non non quand même le sunnisme c'est comme le mec qui me dit le végétarien isme n'appartient personne mais vous j'ai le droit de me dire végétarien mais manger un steak le matin là on fait un travail de réflexion les goûts les couleurs ça se discute pas c'est la forme tu vois c'est pas une histoire de goûts et couleurs là c'est une histoire de définition et amis à 100 celles qui n'ont pas encore le règle après je vais y aller et la prise d'otage donc toi un imam qui fait du vendredi il prend un otage de la mosquée parce que il cite les textes mais j'ai terminé ma phrase à mire ce que je disais en fait celle qui n'ont pas encore plus le règle ne peut pas imposer un délai tu es arabophone je te corrige en fait ce que je dirais celles qui n'ont pas encore une règle c'est les femmes qu'on ne peut pas divorcer que ton sachant que toi même tu sais aujourd'hui si j'ai une relation avec toi et que je vais te divorcer mais tu n'as pas eu tes règles c'est peut-être que tu es tombé enceinte et c'est pour ça que Dieu t'impose un délai d'attente voilà est-ce que antiseptique est-ce que la révélation la raison de la révélation du verset 65 donc surat 65 verset 4 est faux aussi alors tu as dit quoi est-ce que la raison de la révélation du verset 4 de la sourate 65 est également un mensonge est-ce que tu connais la raison de la révélation je peux te la lire je l'ai là oui oui je peux pas venir nous j'ai là est-ce que justement est-ce que là alors du coup non attends s'il te plaît antiseptique s'il te plaît je t'ai posé une question non antiseptique je te demande si cette révélation d'accord si la raison de la révélation tu considères qu'elle est juste ou qu'elle est fausse bah écoute il y avait des catégories de femmes sur lesquelles c'est pas ma question ma question c'est ce que non l'arrêt les raisons de la révélation elles sont précises elles ont été énumérées elles ont été rapportées elle est précise on sait quand ça a eu cette révélation est ce que toi tu prends cette raison comme étant vrai ou pour toi elle est fausse pour toi c'est peut-être une mauvaise interprétation c'est faux ça a été rajouté j'en sais rien est ce que pour toi elle est juste ou pas c'est tout c'est la question je n'en ai pas en cause le verset après la cause de la révélation peut-être c'est une question d'interprétation sur moi d'accord voilà parfait parce que tu sais que dans la révélation il est dit quand même moi j'intercule juste l'intellect des gens j'insulte pas l'intelligence des gens c'est ce que tu es en train de faire c'est ce que tu es en train de faire tu insultes l'intelligence des gens parce que les gens ont bien compris que nous on partage avec eux les sources ils sont suffisamment intelligents pour aller vérifier ce qu'on dit que c'est pas faux on donne à chaque fois la source et celui qui insulte leur intelligence c'est celui qui leur dit malgré le partage des sources malgré tout ce qu'on fait bah on leur mange je ne sais pas on les prend en otage les gens ont quand même le devoir d'interpeller leur intellect d'être autonome intellectuellement j'ai pas de soucis avec les arguments d'autorité je te dirais même soyons bêtes et disciplinés mais toujours dans le but de se positionner clairement de façon autonome tu vois donc c'est rare d'adopter les mêmes méthodes que ceux que vous dénoncez au final tu vois est ce que vous prenez votre public en étage au même titre que certains parmi nos élites ont vraiment des sceptiques tu suis tu suis un savant en particulier plus qu'un autre même si je suis pas en entier à l'albany le chikh à l'albany tu en penses quoi déjà l'albany c'est même pas un est ce que tu sais qu'à l'albany il est comme toi et qu'il dit en tout cas sur ce sujet les d'accord avec toi qui dit que lui il prône aux croyants de l'user de leur cerveau et de pouvoir interpréter est-ce que tu sais que ça on a dit quoi demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas donc ça a été conditionné le problème c'est que la responsabilité de savoir avant d'aller demander aux autres oui mais le problème c'est que cette prise de position d'albany est mal vu dans l'islam sunnite c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles il est mal vu le sunnisme il y a à manger c'est un islam à la carte de dire si tu es un bon bricoleur il y a toujours moyen justement pas c'est là que tu trompes l'islam sunnite l'essence de l'islam sunnite c'est l'inverse antiseptique c'est le coran le consensus et l'analogie antiseptique là c'est toi qui te fourvoie l'islam l'analogie vous l'avez occulté parce que pourquoi l'analogie c'est quoi c'est un effort d'interprétation un raisonnement par analogie c'est pas grave tu peux la répéter la phrase en arabe s'il te plaît je vais y aller les frères et sœurs voilà et par exemple si je te dis est-ce que tu connais la notion de n'aql qabla l'aql parce qu'elle ou elle a dit qu'il n'y a qu'une toulette à la moune tu vois ça c'est contre toi là tu viens de tirer une balle dans l'eau ça veut dire que ça c'est justement c'est un argument d'autorité c'est à dire tu dois demander aux sachants si vous ne savez pas si vous ne savez pas bien sûr comment est-ce que grave comment est ce que tu veux savoir interpréter un verset ou enfin si tu vas pas chercher en fait derrière les avis tu fais ça veut dire que tu peux interpréter comme tu veux et peu importe en fait même si tu es à l'opposé de tout ce que les savants disent moi c'est bon j'ai compris j'ai pas besoin d'aller voir les savants ouais mais ce que tu as compris il ya aucun savant qui le dit donc du coup est ce que ça reste légitime non tu sors de l'islam sunnite si tu ne sais pas oui demande aux savants mais si ton c'est seulement si ton avis n'est pas le même que les savants qu'il faut y aller du coup si ton avis n'est pas le même que les savants oui va demander aux savants c'est ça que ça veut dire ouais c'est moi je l'aime bien antiseptique c'est juste ouais il est révolté il est révolté pas je sais je sais qu'il est pas je sais que tu n'es pas révolté contre moi tu es révolté contre tes textes oui et contre l'interprétation qu'on a fait les savants mais justement c'est pas nous en fait c'est pas à nous qu'il faut dire ça c'est c'est aux savants c'est au à ceux qui défendent l'islam sunnite en disant que oui si si c'est normal enfin c'est avec eux qu'il faut parler c'est pas avec nous maintenant je vais vous lire pour ceux qui se demandent là les conditions à la circonstance de la révélation donc de la du verset 4 de la sourate 65 des gens à médine parlait du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclure qu'il reste encore une coupure de courant tranquille ça me gonfle et ben oui oui c'est pas grave et conclure qu'il restait attend je vais le dire de tête et conclure qu'il restait encore des catégories de femmes qui n'étaient pas concernés et le terme en arabe en français ce que tu veux c'est premièrement les impubères ensuite les femmes enceintes et les ménopausées ce sont les termes en arabe c'est impubères les impubères ça c'est la circonstance de la révélation quand des gens sont venus voir le prophète en disant on est marié avec une impubère on a eu on a consommé le mariage comment on fait pour divorcer d'elle et bah vous lui faites une période de veille d'huité de trois mois voilà ce que dit la révélation oui bonsoir comment allez-vous bonsoir très bien et toi ça va très bien merci c'est gentil de m'avoir fait monter après avoir patienté pendant pratiquement trois heures ça fait ça arrive souvent au coeur il ya des émotions ça fait plaisir rien du tout ça ça va très bien merci et vous très bien maintenant je suis désolée mais non il n'y a aucun souci je comprends beaucoup de personnes et c'est en fait déjà casus j'aimerais te dire une chose c'est que je sais très bien quel est le sujet du live et je suis respectueux mais cette c'est parce que t'es sunnite j'ai juste à vers s'il te plaît je veux juste parler s'il te plaît à mien je sais que tu es quelqu'un de bienveillant jeu jeu juste s'il te plaît pas il sait qu'il a un truc qui va dire qu'il va nous faire dire oh bon non non regarde nuance t'as le droit de rester mais dis moi juste la vérité est ce que tu es un vrai 7 sunnite ou non je suis mais j'avais pas le choix ça faisait trois heures que j'attends d'accord ok je suis français agnostique je dédié agnostique mais j'avais pas le choix je suis désolé mais je m'excuse sincèrement parce que vous vouliez pas me faire monter je voulais juste parler s'il vous plaît avec vous mais est ce que ce que je voulais merci beaucoup c'est gentil mais c'est pas grave en fait tu as de la chance parce qu'on t'as déjà vu hier et qu'on sait que tu es un bon enfin que tu es un bon oui hier j'étais très gentil mais bon en fait hier c'était c'est bon c'est parti dans tous les sens et en plus mon téléphone s'est coupé à un moment donné j'ai plus de batterie enfin bref c'est il ya eu plein de malentendus enfin bref je vais pas revenir là dessus mais c'est bon bref du coup oui c'était du coup par rapport à ton premier sujet parce que voilà comme je l'ai dit je suis respectueux de ton live et donc je sais que le sujet c'était sur l'islam sunnite et les textes moi tant qu'agnostique je trouve que bon j'ai effectivement j'ai parcouru le pas mal de ces textes et c'est vrai que ce que tu dis est assez semble vrai il ya beaucoup de musulmans aussi qu'ils le reconnaissent tu as raison de ce point de vue là et donc je vais au contraire je trouve tu as fait un très très grand travail bravo à toi j'ai envie de dire maintenant la question en fait elle était plus par rapport de manière générale est ce que vous avez déjà essayé de contacter peut-être des autorités d'échecs c'est comme ça qu'on dit ou des imams pour essayer de venir débattre avec vous vous refuser des débats avec des imams ont déjà été fait après pour juste je vais compléter la réponse non mais il n'est pas il même il n'est pas en fait le but c'est pas de parler avec des autorités le but c'est de vous de parler avec des personnes qui suivent le dogme en fait parler avec des chirs nous ça nous intéresse pas on n'est pas là pour faire réformer qui que ce soit quoi que ce soit en fait c'est nous on est là pour sensibiliser les gens à ce qu'il y a dans ce dogme maintenant si des musulmans sunnites trouvent ça scandaleux c'est à eux de faire le travail derrière c'est à eux de faire un travail si ils ont envie mais c'est pas à nous de le faire donc on va pas aller par là avec des imams en fait ça servira à rien sauf à les faire apostasier ça peut être un challenge après monsieur nuance monsieur nuance mais nos lives ils sont ouverts oui c'est vrai là ils sont ouverts que ça soit le nôtre celui de jack ou c'est ouvert donc si un imam a envie de venir parler je vais pas le refuser moi mais justement ce que ce que je voulais dire c'est que si jamais vous réussissez justement à à mon avis enfin après c'est juste que mon avis personnel je me permets même pas de donner un conseil quoi que ce soit parce que je pense que vous maîtrisez déjà très bien votre votre sujet mais si jamais vous faites un débat avec un imam et que vous arrivez justement je n'ai pas envie de dire le convertir à l'athéisme à l'agnosticisme je pense qu'à mon avis là vous allez exploser en termes de visibilité il l'admettra jamais si là aussi il l'admettra pas en fait franchement oui oui pardon excuse moi en fait si tu veux ça peut arriver mais ce sera pas public donc même s'il apostasie quelques temps après et que c'est grâce à nous personne ne saura jamais que c'est grâce à ça ce sera dans le plus grand des silences tu sais les gens c'est comme quand il ya un drama même s'il s'avère être faux plus tard les gens ne retiennent que le moment où il ya eu le drama c'est à dire que pour eux c'est ça la réalité même si après on il y a des preuves qui montrent que ben non c'était faux finalement la personne elle sait pas elle a pas vraiment dit ça enfin bref les gens se souviendront comme quoi cette personne elle a dit ça même si par la suite il ya une preuve du contraire ben là c'est pareil c'est que les gens ils vont voir le truc ils vont voir que l'imam tient tête que ça tient tête et que du coup il n'y a pas de gagnant ou de perdant ou ça dépend pour de quel côté tu es tu verras forcément tu auras plus tendance à balancer vers le côté de la personne avec lequel tu partages le plus d'opinions et si le imam vient quand même par la suite à apostasier suite à ce débat personne n'en saura jamais rien personne j'aimerais ouais je pense que monsieur nuance juste moi mon objectif quand je parle aux gens la personne avec laquelle je parle mon objectif c'est pas de la faire apostasier moi mon objectif c'est de discuter avec elle pourquoi elle croit mais là il parlait d'un cas précis ou disant même si c'est vrai c'est vrai je veux dire au niveau commercialement parlant il a raison en fait j'aimerais bien le voir mais ça arrive en plein live qu'un imam lors d'une discussion à apostasie c'est ce que franchement franchement c'est pas impossible moi j'ai déjà vu des cas de débat pour le coup entre alors là c'est effectivement entre juifs et enfin pardon entre chrétiens et musulmans où il y avait des imams qui s'étaient convertis à l'islam moi je pense que ça peut se faire dans l'autre sens était sûr que c'était vrai que c'était pas et en plus il était assez proche d'un imam très connu qui est très protégé notamment en france qui commence par un chat je pense que vous êtes non mais est-ce que est-ce que tu es sûr que c'était pas un scénario de propagande t'es certain que c'était pas un truc tourné ça je veux dire tu as peut-être raison sur ce point là il n'a pas déjà déjà apostasie depuis longtemps oui mais justement oui c'est un peu drôle ce que tu dis mais mais en fait c'était un imam c'était un imam qui était justement qu'il faisait partie de son entourage et il s'est clairement converti au christianisme ça c'est des choses qui franchement je pense que si vous franchement si vous arrivez à faire ça je vous dis chapeau franchement ce serait un big challenge franchement pourquoi pas si ça arrive tant mieux mais c'est pas du tout un truc que personnellement c'est pas un truc que je recherche je m'en fous disons que ça aiderait après bon c'est ce que je veux dire je parle quand même tête d'un imam un peu un peu obscurantiste et tout quelqu'un qui est très gentil et respectueux qui fait sa petite croyance tranquillement dans son coin on a des cas en fait on a déjà des cas des gens soit qui étaient imams soit qui étaient doctorants en législation islamique soit des gens qui étaient terreau qui ont qui ont fait de la prison on a des cas comme ça et c'est des gens qui viennent aujourd'hui témoigner de leur apostasie on en a plein en moi je sur ma chaîne si tu regardes mes premières vidéos mémoire d'un apostat marocain bah c'est l'histoire d'un d'un terreau un mec qu'un post-asie après qu'un cac a été et faire du d'héroïsme monsieur nuance oui est ce que je peux te donner mes théories je crois je dis je crois c'est une croyance je crois que les imams rigoristes comme tu les appelle sont parfaitement conscients que c'est du bullshit et qu'ils le font juste parce que ça leur donne du pouvoir en fait le rigorisme ça leur donne du pouvoir si moi je pense qu'ils doivent se dire que c'est très pratique et que même si c'est faux ils n'ont rien à faire je pense pas tous mais je pense que je pense qu'à travers toute l'histoire de des religions quelles qu'elles soient et ça marche pour les ecclésiastiques qu'il y en a certainement quelques-uns qui sont parfaitement conscients que ça les arrange et que leur position est suffisamment confortable pour fermer les yeux sur la véracité oui ça c'est et ça marche pour tous les domaines voilà c'est une croyance ce n'est pas quelque chose de factuel c'est un ressenti et je pense que si j'étais un si je pouvais me mettre à leur place je comprends je peux comprendre même si je trouve ça pas honnête quand il ya des des masses d'argent en jeu c'est compliqué comme c'est pas les dirigeants de l'arabie saoudite crois vraiment qu'ils croient en ça tu veux je sais pas moi je me demande quand on voit les les comment aider moi les émirats les émirs je sais pas je sais pas je peut-être qu'il y en a oui il y en a certains certainement mais je pense qu'il y en a aussi certains qui moi je peux voir c'est toujours moi je suis en passée bas justement là pour le coup c'est ce que tu viens de faire c'est une réflexion nuancée en tant que monsieur nuance ça me fait plaisir donc elle ne peut pas ne pas nuancer elle peut pas ne pas nuancer elle n'est pas dans la tête des gens donc pas du tout moi je pense qu'il y en a quelques-uns quand même qui voilà et je pense que ceux qui voudront nous voir c'est potentiellement ceux qui y croient le moins parce que c'est eux qui ont pu sa paire ce que je veux dire c'est que les gens en question qui juste pardon je termine là dessus parce que je peux pas monopoliser là je suis respectueux encore une fois et désolé amir de ce qui a pu se passer hier excuse moi pardon non t'as pas à t'excuser moi je trouvais l'échange intéressant et du coup juste parce qu'en fait si tu t'adresses davantage à des individus qui suivent en fait c'est ce que en fait dans l'islam il ya quand même une forme de hiérarchie même si je suis d'accord c'est pas comme dans l'église catholique tu vois mais ils obéissent quand même à des à des écoles après il ya des imams etc des théologiens et donc au final ce que je veux dire pas là c'est qu'il faut peut-être remonter à la racine mais c'est pour ça que je parlais des idées de faire un débat avec des imams etc ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu ce que certes tu vas gagner ce que vous vous savez que c'est quoi votre bilan au final est ce qu'est ce que vous avez trouvé que vous avez qu'on fait apostasie beaucoup de personnes dans les échanges ou pas beaucoup comme il t'as dit c'est pas le but donc c'est pas forcément quelque chose qui qu'on retient oui il ya eu des gens qu'on apostasie après avoir parlé que jacques plusieurs en tout cas avoir regardé les vidéos maintenant comme c'est pas le but en somme c'est plutôt un travail de sensibilisation en fait au final que les gens sachent enfin c'est comme la finalité je veux dire non non pas du tout l'apostasie la finale nuance essaye de nuancer la finalité c'est de montrer contre de montrer contre quoi on s'oppose en fait on s'oppose à des lois à certaines lois on s'oppose à une idéologie mais on s'oppose pas à la foi on s'oppose pas à la religion à part à proprement parler en fait donc le but c'est de montrer que bah il y a un dogme un dogme alors oui d'accord idéologie qui donne la possibilité de de condamner à mort un apostat etc etc et qu'il faut se battre contre ça en tout cas nous on le pense même si il ya des gens qui pensent que non il faut pas se battre contre eux aussi ils ont le droit à la parole ils peuvent prendre la parole s'ils veulent pas déjà bon bravo pour ce que vous avez déjà fait parce que amir justement ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure si vous avez déjà parlé avec des gens qui étaient déjà vraiment très rigoriste très dans l'obscurantisme etc et vous avez réussi à les remettre sur le droit chemin en les rendant beaucoup plus modérés en faisant sorte qu'il est il croit voilà en dieu sans être violent quoi que ce soit et c'est je pense c'est déjà une très bonne chose mais ouais après voilà si un jour vous faites tout cas je serais ravi de participer à ce débat en tout cas de regarder comment ça se passe avec un niame un peu rigoriste pour essayer de de remettre sur ma tu peux regarder sur sur ma chaîne et sur la chaîne d'une vérité par jour il ya une vidéo où on traduit un échange qui est en arabe mais on le traduit on le fait en français avec un savant ou fou là elle débat avec lui il y à la partie où jack et me hoop débattent avec lui c'est pas la vidéo avec jacques le fou il ya un type qui sort non pas celle ci lui c'est un terreau ça j'ai été très choqué par contre en tout cas il connaît ses textes lui mais c'est ça c'est pas un savon c'est pour ça amir que j'ai parlé hier de la liberté d'expression juste mieux etc parce que comment tu veux débattre avec des gars comme ça qui sortent des armes c'est toi il faut le faire il faut le faire il faut le faire ouais enfin enfin bref je voulais pas et pardon donc tu disais ok d'accord je veux bien les liens je suis prenant ou pas attendre je t'ajoute et je t'avais déjà ok ben je t'enverrai les liens des différentes vidéos que ça marche bon vous voyez je suis quelqu'un de gentil de bienveillant je suis pas t'étais gentil on en avait pas douté j'ai attendu quand même deux heures et demie à trois heures comme avant de monter mais bon après j'essaie que c'était pas forcément le sujet du live mais en tout cas merci en tout cas de m'avoir donné la parole c'est sympa prenez soin de vous et puis continuer dans votre réflexion c'est je pense c'est toujours appréciable je pense je pense que soit ce week-end ou la semaine prochaine je vais publier la vidéo où on a échangé ensemble j'aimerais bien que tu l'écoutes et que tu me donnes ton feedback aussi de de voilà de comment tu vois maintenant de voilà ton intervention il n'y a pas de souci bon après c'était un peu n'importe quoi je vous ai vu mon téléphone il a été coupé parce que tu montes souvent sur les live ça peut arriver ok après il y avait un peu de pression il avait déjà c'est un exercice compliqué quand tu viens sur le live de quelqu'un et qu'il y a déjà d'autres gens quand c'est en face tout face c'est déjà moins compliqué mais quand il ya plusieurs personnes même si les gens prennent pas la parole il suffit juste qu'ils prennent la parole une petite fois et ça peut déstabiliser voilà exactement c'est vrai qu'il ya su des fois je monte dans des live et en fait je pose un sujet et là on me saute dessus mais alors que mon sujet c'était il était bienveillant et tout je voulais juste avoir un simple échange et en fait très souvent c'est mal interprété etc mais effectivement ouais c'est un exercice difficile quand tout le monde n'est pas forcément en fait tu peux être bienveillant dans ta manière de parler ou des choses comme ça mais si tu si tu exprimes ta pensée peut-être d'une manière pas très précise ou pas claire voilà exactement ça peut générer justement c'est ça le problème c'est ça que j'ai remarqué donc je ferai attention la prochaine fois c'est pour ça je t'ai invité à regarder parce que je pense que c'est juste ça je pense que voilà il y avait trop de monde tu as peut-être mal exprimé des choses tu as nuancé pas au bon moment ou un truc comme ça et du coup ça a fait que mais 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 malgré tout malgré tout même si c'était pas vraiment ton intention et c'était moi je voulais dire moi je pense que l'échange était intéressant il n'y a pas de souci ok il n'était pas passé pour un con t'inquiète pas non 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 il n'y avait pas de souci moi je repasserai l'occasion c'est là juste la prochaine fois éviter de me faire attendre trois heures comme avant de monter ma chale là surtout bon allez prenez soin de vous des bisous t'as vu quand j'ai des bisous les gens ils sont contaminés sont obligés de dire bisous et oui c'est pas un manque encore quand on renvoie des bisous je te le dis toi dis toi que le bisou je le dis tout le temps et à l'époque où je faisais où je gérais mes serveurs de jeux avec mon pote là il y avait des c'était des grosses communautés et quand on faisait des comptes rendus c'était c'était rare on faisait des vocaux compte rendu où tu avais 200 300 400 personnes dans l'heure qui était là qui écoutait et je les finissais je disais bisous et mon pote il faisait mais arrête de faire la con pourquoi tu dis tout le temps bisous je sais pas c'est comme ça j'y peux rien je réfléchis pas je dis bisous ça sort comme ça donc voilà ouais mais là c'est censé être pro et à la fin je dis bisous c'est vrai que c'est pas grave je suis